Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Bard Alors, est-ce que c'est bon le son sur Zoom ? J'avais mon micro qui était muté J'ai lancé un direct également sur Instagram Pour changer de TikTok Pour donner à chacun une part de son droit Pour ceux qui préfèrent se mettre sur Instagram Donc le cours d'aujourd'hui Je pense qu'on va le faire en une heure Il est assez simple Alhamdulillah, on va pouvoir le finir avant une heure et demie Ça va être sur le traitement de l'orgueil De la vanité Et comment acquérir l'humilité et la modestie Donc la question, elle a été posée justement À Sheikh Ibn Boubaz Comment remédier à ce fléau Qui est la vanité et l'orgueil On en voit énormément Notamment sur les réseaux sociaux Des gens qui sont gonflés d'orgueil Et qui à cause de cela justement Rejettent la vérité Lorsqu'on leur apporte Parce que c'est les passions qui prennent le dessus Sur la raison Et sur la religion malheureusement Donc Sheikh Ibn Boubaz Rahmatullahi alayhi Nous dit Il ne fait aucun doute qu'il est obligatoire À tout musulman De prendre garde À l'orgueil À la vanité Et de faire preuve De modestie Et d'humilité Et il nous cite Un hadith prophétique Où le prophète Sallallahu alayhi Ou ala alihi wa sallam A dit Man tawadha alillahi darajatan Rafahahu allahu darajatan Alors cette version du hadith Comme ça Avec la mention de daraja À certains savants À certains savants Qui l'ont considéré Comme faible Notamment Sheikh al-albani Rahmatullahi alayhi Mais vous connaissez La version authentique Où le prophète Sallallahu alayhi Ou ala alihi wa sallam A dit Celui qui fait preuve De modestie Pour Allah Allah l'élève Et dans ce hadith là Que nous cite Ibn Oubaz Qui fait objet de divergence Sur son authenticité Par rapport à son sanad Mais dans le sens Il est tout à fait authentique Puisque d'autres hadiths Abondent dans le même sens Et Oubaz nous dit Quiconque s'humilie pour Allah D'un degré D'un niveau Allah l'élèvera d'un niveau Et le shir Alors pour ceux qui veulent La référence du hadith Qu'a cité Ibn Oubaz C'est dans Le sahih d'Ibn Oubaz Numéro 5678 J'ai pas pensé A vous prendre La version La source De la version Plus authentique Où il n'y a pas Le mot d'araja Le shir nous dit donc Et celui qui fait preuve D'orgueil Et de vanité Alors il est sous la menace Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Ne le brise On demande à Allah Subhanahu wa ta'ala De nous en préserver Alors ceux qui ont un petit peu La langue arabe Ils auront tout de suite La réponse à la question Que je vais vous poser Puisqu'on vient de lire La réponse C'est dans Les propos du prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam On vient de voir que Shirim Nubaz nous dit que Tout musulman doit délaisser Prendre garde à la vanité Et il doit Entre guillemets Se parer De l'humilité Et de la modestie Du coup moi Mon frère Ma soeur Si j'aime les beaux vêtements Si j'aime les belles chaussures Et que j'aime C'est même pas pour les gens Que je le fais C'est vraiment Moi je me sens bien Dans un joli survêtement Un joli costume Une jolie robe De jolies chaussures De jolis souliers Est-ce que ça Ça fait partie De l'orgueil De la vanité Et du coup Je suis menacé Par le châtiment Par un châtiment douloureux Je suis sous la menace Qu'Allah me brise Comme le dit Shirim Nubaz Rahmatullahi alayhi Alors il y en a Quelques-uns Qui m'ont apporté Non seulement la bonne réponse Mais la bonne justification Le Shirim Nubaz Nous cite cette parole Du messager d'Allah Sallallahu alayhi Wa alayhi wa sallam Qui a dit Certes Allah est beau Et il aime la beauté Ou plutôt J'ai oublié de vous Vous citer La cause De ce hadith Un homme Avait dit Au messager d'Allah Moi J'aime avoir De beaux vêtements J'aime avoir De beaux souliers Est-ce que ceci Rentre dans l'orgueil Et la vanité Alors le prophète Sallallahu alayhi Wa alayhi wa sallam Lui a répondu Certes Allah est beau Et il aime la beauté L'orgueil C'est de rejeter la vérité Et de mépriser les gens Exactement ce dont on parlait Il y a 5 minutes De ce qu'on voit Malheureusement Tristement Et très fréquemment Sur les réseaux sociaux On va mépriser Un frère Une soeur Par rejet de la vérité Il nous apporte Un hadith Il nous apporte Un verset Par orgueil Justement On rejette la vérité Et en plus On va se moquer Et mépriser De ce frère là En le traitant D'égaré Ou je ne sais quoi Alors que c'est lui Qui est dans le vrai Et c'est toi Moqueur Et médisant Qui est dans le faux Subhanallah C'est vraiment Le monde à l'envers Donc dans ce hadith Qui est authentique Que vous trouverez Dans le sahih de muslim Numéro 91 Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous apprend que Le simple fait D'aimer la beauté De certaines choses Aimer la beauté De certaines fleurs Aimer la beauté De ses quatre épouses De ses enfants Aimer la beauté De ses vêtements Aimer la beauté De sa maison J'ai une jolie maison Avec un joli jardin J'aime ceci Moi-même J'avais le choix Entre vivre dans un studio Et un beau pavillon J'ai choisi La beauté J'ai choisi Clairement la beauté J'ai pris un beau pavillon Est-ce que ça C'est de l'orgueil ? Non Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Nous apprend que Le simple fait D'aimer les belles choses N'est pas de l'orgueil Mais l'orgueil C'est quoi ? C'est de rejeter la vérité Et de mépriser les gens Donc Comment est-ce que Je peux être orgueilleux A votre avis Mes frères et mes sœurs Par rapport Au fait que J'aime mon beau pavillon Et j'aime mes beaux vêtements Et j'aime mes belles épouses On a dit de base C'est pas ça l'orgueil Mais est-ce qu'il est possible De devenir orgueilleux Vis-à-vis de cela ? Alors oui Vous m'avez tous apporté Certaines bonnes réponses À votre sauce J'aurais aimé Que certains me disent Ben la réponse Ça se trouve À la fin du hadith Qu'on vient de lire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Que l'orgueil C'est mépriser les autres Donc lorsque tu vas aimer Ton pavillon Tu vas aimer La beauté de ta femme Tu vas aimer La beauté de tes vêtements Et dans le même temps Tu vas te mettre À mépriser La demeure des autres Mais toi Tu vis dans Mais tu vis dans un taudis Hein ? T'as que un 50 mètres carrés C'est tout Mais Mais tu vis dans une roulotte Toi tu aimes Tes beaux vêtements Et tu vas mépriser Ceux qui n'ont pas Des vêtements aussi beaux Mais regarde celui-là Comment il est sapé Regarde celui-là Il a des chaussures No name Même pas capable De s'acheter des adidas Des je ne sais quoi Regarde-moi La tête de sa femme Regarde-moi J'ai épousé Une bimbo J'ai épousé un top model Regarde la tête de sa femme À lui Ben Le fait que tu as aimé La beauté De tes biens Et de ces choses-là Qu'Allah a mis À ta disposition Tout en devenant Justement Orgueilleux Et vaniteux En méprisant les autres Ben c'est là justement Que tu es tombé Dans l'orgueil Interdit Vous avez compris que De base Aimer les bonnes choses N'est pas forcément Condamnable Et ce n'est pas forcément De l'orgueil interdit Mais ça peut le devenir À partir du moment Ou au lieu De remercier Allah Et de te montrer Reconnaissant Pour ses faveurs Envers toi Et bien tu te mets À mépriser Et à dédaigner Ce que les autres possèdent Et peu s'en faut Que Allah Ne finisse par te reprendre Ces bienfaits Qu'il t'a donné Et qu'il les donne À celui Dont tu t'es moqué Pensez A la surat La caverne Est-ce que ça vous fait penser À quelque chose Pour ceux qui ont l'habitude De lire surat al-Kahf Le vendredi Bravo L'homme aux deux jardins Et qui se vantait De ces deux jardins Là Au lieu de remercier Allah Il s'enflait de gloriole Et bien son compagnon Lui a dit Il se peut qu'Allah Te détruise T'enlève Ces deux jardins Et qu'il me donne Meilleur que ce qu'il t'a donné Tu te moques de moi Tu me déprécies Parce que tu as Plus de jardins que moi Plus de jardins fruitiers Que tu as plus d'enfants que moi Il se peut qu'Allah T'enlève tout Et qu'il me donne Meilleur que ce qu'il t'a donné Faites très attention Pensez également À l'histoire de Qaharoun Qui c'est qui était Qaharoun Qui c'est qui peut nous le situer À peu près À quelle époque Il a vécu Qaharoun Qu'est-ce qui lui est arrivé Voilà Qaharoun C'était l'époque de Moussa C'était l'époque Des enfants d'Israël Qu'est-ce qu'il avait Voilà C'était un grand Un immense riche Il était richissime Et au lieu Qu'est-ce qu'il a fait Au lieu d'être reconnaissant Vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et de remercier Allah Pour ses richesses Qu'Allah lui a donné Et a mis à sa disposition Il disait Je ne l'ai eu que Par ma propre grâce J'ai pas de compte À rendre à Allah En gros C'est parce que Je l'ai mérité Tout cet argent Donc il s'est enflé d'orgueil Et Allah Qu'est-ce qu'il a fait Quel a été son châtiment Bravo Bravo à ceux Qui ont eu la bonne réponse Allah l'a englouti sous terre Donc Voilà pourquoi Cheikh Ibnoubaz nous dit On doit faire très attention A ne pas Devenir orgueilleux Sous peine qu'Allah Azza wa Jal Nous éradique Comme il a éradiqué Qaroun Donc le Cheikh Ibnoubaz Revient sur le hadith Il nous dit L'orgueil L'orgueil c'est de rejeter la vérité Cheikh Ibnoubaz nous dit Il va rejeter la vérité Lorsqu'elle contrevient sa passion Je te dis Je te dis Le Jilbab c'est obligatoire Et toi Ton coeur ne peut pas accepter Tes passions n'acceptent pas le Jilbab Alors tu vas prétendre Non non C'est faux C'est pas obligatoire C'est juste le petit voile Comme ça Tout serré autour de Autour de ma nuque là C'est ça qui est obligatoire J'ai pas besoin non plus De porter ce grand vêtement De la tête aux pieds Qui couvre toutes mes formes Il suffit que Je mette un petit gilet Bien serré Un petit jean Bien fashion fâché Un petit voile Tellement serré Que ses limites Ils m'étranglent pas Et je suis voilé Et tu vas Rejeter la vérité Qu'on t'apporte Pourquoi ? Parce que le Jilbab Il est contre tes passions Toi ta passion C'est que tu Tu veux être Mouslimète Mais coquette Mouslimète oui Mais coquette avant tout Donc le voile Je veux bien le porter Mais il faut qu'il s'y ait A mes passions Et il faut qu'il me mette En valeur Faut pas qu'il gâche Ma beauté Ça c'est rejeter La vérité Et c'est quoi l'orgueil En plus de rejeter La vérité Lorsqu'elle contrevient A tes passions Lorsqu'elle ne va pas Dans le sens De tes passions Alors je m'arrête là Chéri Moubaz nous dit Mépriser les gens C'est quoi ? C'est le fait De les dédaigner De les voir Eux Comme étant Inférieurs à toi Et toi Supérieurs à eux Alors ça peut être Pour diverses raisons Alors ça peut être pour diverses raisons Nous dit Chéri Moubaz Rahmatullahi Tu peux mépriser les gens Et les considérer Inférieurs à toi Pour ton éloquence Imaginez quelqu'un Qui s'exprime bien En français Et qui dédaigne Un Un Africain Africain Que ce soit Maghrébin Ou Africain Subsaharien Il va le dédaigner Pourquoi ? Parce qu'il fait des fautes De français Mais subhanallah De base Est-ce que le français C'est la langue maternelle D'un africain ? Les maghrébins Ont leur darija Les africains Ont leur Bambara Sonique Etc Ils ont leur propre dialecte Pourquoi est-ce qu'il faudrait Qu'un africain Parle Excelle en français ? Donc toi tu vas le dédaigner Parce qu'il Il est inférieur à toi Dans ta langue à toi Mais il est plus fort que toi Dans sa langue à lui Et il peut être plus fort que toi En langue arabe Et il vaut mieux être très fort En langue arabe Et faible en français Que l'inverse Fort en français Mais faible en arabe De la même façon Qu'on va avoir justement Des gens Avec cet orgueil de Ah je suis plus fort que toi En arabe Je parle mieux arabe que toi Donc parce que Tu maîtrises mieux l'arabe Qu'un autre Tu vas le dédaigner Alors qu'il se peut Que certes en langue arabe Tu sois plus fort que lui Parce que toi justement Depuis tout petit Bah tes parents Ils t'ont mis dans des cours D'arabe Alors que ce frère là Il a dû attendre Parfois 20 ans 30 ans 40 ans Pour apprendre l'arabe De lui-même Et de faire cet effort Par lui-même Parce que Il est par exemple Issu d'une famille De convertis etc Ou il est plutôt Issu d'une famille Non musulmane Et il s'est converti Donc tu vas Te moquer de lui Parce qu'il fait Quelques fautes en arabe Mais il se peut Que ces quelques fautes En arabe N'arrivent même pas A la cheville De tes fautes à toi Dans la aqida De tes fautes à toi Religieuses Toi tu peux être par exemple Embrigadé dans d'une secte De clown De clown farceur Et tu te moques De certains Qui ont fait une ou deux fautes En langue arabe Mais qu'est-ce qu'une faute Dans la langue arabe Par rapport à une faute Dans la religion Dans la croyance Dans la voix Le minaj Il se peut que Tu dédaignes Quelqu'un Et le méprises A cause de ta richesse Comme Qaroun Parce que tu es plus riche Que lui Comme L'histoire De cette personne Dont on a parlé Dans Surat La caverne Parce qu'il avait Deux jardins luxuriants Qu'il avait beaucoup d'enfants Il s'est mis à mépriser Une autre personne Qui n'avait pas autant De jardins Qui n'avait pas d'enfants Il se peut que tu méprises Quelqu'un A cause de De sa profession Toi tu es docteur Chirurgien Et tu vas mépriser Cet éboueur Qui ramasse tes poubelles Tous les matins Et tu vas te sentir Supérieur à lui Alors que ça se trouve Que cet éboueur Tous les matins Avant d'aller au boulot Il prie son Fajr A la mosquée Tandis que toi Même à la maison Tu ne prie pas Ton Fajr A l'heure Tu le prie Quand tu t'es levé A 9h 10h du matin Etc Donc il se peut Que tu dédaimes quelqu'un A cause de Sa profession A cause de son métier Que tu juges que Parce que ton métier Ta profession Est plus prestigieux Que le sien Alors tu es plus élevé Et meilleur que lui Non 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 Du coup La méritocratie En islam C'est quoi ça Par quoi elle se jauge Je laisse les réponses défiler Pour me rassurer Pour me dire J'espère qu'on est tous d'accord Que c'est vis-à-vis de la piété C'est en fonction De la piété Et de la foi Que les uns Se différencient Et s'élèvent Par rapport aux autres Et on va le voir Dans la prochaine fatwa Inch'Allah Donc Shire ibn Nubaz Rahmatullahi alayhi Il nous rapporte Alors Shire ibn Nubaz Il nous disait Il se peut que Que tu dédaignes les autres Par rapport à sa profession Et par rapport à d'autres causes encore Il peut y avoir d'autres raisons Pour lesquelles tu déprécies les gens Alors que ce ne sont pas des raisons Légitimes et valables Ce ne sont pas des motifs Qui te rendent meilleur Qu'un autre Et il se peut que Tu déprécies quelqu'un Alors que toi-même Tu es pauvre Est-ce que ça vous fait penser A quelque chose ça ? Subhanallah Toi-même Tu es pauvre Et tu vas te mettre A mépriser les autres Ce n'est pas un truc de dingue ça Ce n'est pas un truc de fou Tu es pauvre Et tu trouves le moyen De déprécier les gens Est-ce que ça vous fait penser A quelque chose ? Alors oui Un fameux hadith Justement Alors on va le lire Puisque ça fait penser A un hadith A certains d'entre vous Le shikhi ibn l'oubaz Nous dit Il se peut même Qu'il soit pauvre C'est orgueilleux Comme nous a dit Donc comme quoi L'orgueil Pourquoi shikhi ibn l'oubaz Nous dit ça ? Pour vous dire Il ne faut pas penser Que l'orgueil C'est juste parce que Tu as de la richesse Non Il se peut que tu sois orgueilleux Mais non pas Parce que tu as de la richesse Tu es orgueilleux Parce que tu as une profession Meilleure qu'une autre Lui il est éboueur Et toi t'es T'es vendeur De chaussures A décathlon Tu vas dire Moi mon métier Il est plus noble Que le tien Mais De quel droit Au nom de quoi Selon quels critères Qui a décrété Que vendeur de chaussures A décathlon C'était mieux Et plus noble Que éboueur Et que du coup Toi t'étais meilleur Et supérieur A cette personne là Donc C'est pas forcément L'argent Il peut avoir Beaucoup de motifs Pour lesquels Certains S'enorgueillissent Et se sentent Supérieurs A d'autres Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans un hadith Rapporté par Mousslim Numéro 107 A dit Un hadith qui commence Pareil qu'un hadith Que nous avons vu Précédemment Avec le même Quadruple Châtiment terrible Trois personnes Trois personnes A qui Allah Ne parlera pas Qu'Allah A qui Allah Ne parlera pas Au jour dernier Le jour de la résurrection A qui Allah Ne jettera pas Un regard Qu'Allah Ne purifiera pas Et qui auront Un châtiment Douloureux Qu'est-ce qu'a dit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui sont ces Trois personnes Qui le sait Qui d'entre vous Connaît ce hadith Qui sont ces trois personnes Qui auront ce Poidruple châtiment Alors il y a Mouchacho Qui est plus ou moins Sur la voie Alors Bintamin Elle nous en a apporté Un, deux Alors elle en a Deux sur trois Alors Smile Nous parle de Dayouf Ici dans ce hadith là Elle n'est pas question De Dayouf La première réponse C'était bonne Alors non Manel C'est pas dans ce hadith là Alors tout le monde A le vieillard fornicateur En tête On voit que ça vous a marqué Effectivement C'est même par cela Qu'a débuté Son hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Cheikhoun Zani Cheikhoun Comme vous le savez De base Dans la langue arabe Ça veut dire Un vieillard Une personne très âgée Ça veut pas forcément dire Un grand savant Cheikhoun Ça veut aussi dire Le vieillard La personne très âgée C'est un vieillard Qui fornique Il est fornicateur Personne ne me l'a apporté Celui là Un roi Grand menteur Et dans une version De ce hadith Il y a Un imam Et vous savez maintenant Ce que ça veut dire Imam de base Un chef Des musulmans Donc Un roi Un dirigeant Qui est injuste Et le dernier Le pauvre Orgueilleux C'est l'objet De notre Discussion Si Il est pauvre Il est orgueilleux Quel est le point commun De ces trois personnes Qu'est-ce qui Pourrait réunir Un pauvre Orgueilleux Un vieillard Fornicateur Et un roi Grand menteur Injuste Alors bravo Kalbi Ah muchacho J'aurais aimé Une réponse Plus 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 exhaustive Smile aussi Ah umbelkris Nous dit C'est contradictoire Oui Bintamin aussi Nous dit La même chose Ma soirée M'a porté Une belle Ma soirée M'a dit Ce sont des choses Qui ne leur conviennent Pas au vu De leur statut Déjà là On commence à avoir Une jolie phrase Bien formulée Manel aussi Nous dit Leur orgueil Il est non valable C'est une belle C'est une belle phrase Manel Mais le Le vieillard Fornicateur C'est pas forcément L'orgueil Qui l'a touché On est d'accord Donc bravo Dermouche Caractéristique Qui ne leur convient pas C'est ça justement Regardez le point commun Qui est le plus C'est ainsi Et c'est entre autres Entre autres C'est pas la seule raison Mais pour laquelle Allah a permis à l'homme De pouvoir avoir Quatre épouses Pour en même temps Assouvir ce trop plein De charouas Qu'il a dans le halal Mais il y a d'autres raisons On n'est pas en train De réduire la polygamie Au simple désir Charnel Tout ça pour dire Que le jeune A bien plus de charouas De désir de passion Charnel Qu'un vieillard Qui a déjà Assouvi cela Avec sa femme Pendant des dizaines Et des dizaines Et des dizaines D'années Il a eu des enfants Physiquement Il est fatigué Etc Donc il a moins De désir Qui le pousse A aller Commettre L'interdit Donc si Celui là Alors qu'il a peu De motifs Le poussant A tomber dans le haram Contrairement au jeune Qui lui Il a tous les chayatines Du monde Qui viennent lui dire Allez allez Il faut que tu assouvisses Tes passions Tu vas pas attendre Comme ça Toute ta vie Regarde T'arrives pas à te marier Apparemment Personne veut de toi T'es trop pauvre Etc Alors Si tu le fais pas Dans le haram Tu vas jamais le faire Donc le vieillard Et Est beaucoup moins Excusable Quand bien même Les deux Ne sont pas excusables Que le jeune Qui tombe dans l'illicite Donc voilà pourquoi Celui là Ce vieillard Alors qu'il avait Peu De raison De tomber dans l'illicite Et malgré tout Il tombe Volontairement Dans l'illicite Alors que Voilà Il a plus la force Il a plus la charoua Etc Etc Bah lui C'est un très grave péché Venant de sa part Parce que vraiment Les raisons qui le poussaient A commettre cet acte là Elles étaient Extrêmement affaiblies Allégées Diminuées Mais comme je vous l'ai dit Ça ne veut pas dire que Lorsqu'on est vieillard Nous les hommes On a plus de charoua Shikh el-Albani Rahmatullahi alayhi Disait J'ai passé les 70 ans Et je crains toujours La tentation des femmes Et Shikh el-Albani Était qui il était Alors imaginez-vous Quelqu'un Un musulman Pas spécialement religieux Bah dites-vous A quel point Lui aussi Il doit avoir des charouas Mais ce sera toujours Beaucoup moins Puissant Et incitateur Que chez un jeune Vigoureux Deuxièmement Le roi injuste A votre avis Pourquoi le roi injuste Grand menteur Qu'est-ce qui va le rapprocher De ce vieux fornicateur Donc on a dit La raison C'est un petit peu Le fait que Il ne devrait Ce n'est pas acceptable De leur part De commettre ce péché là En raison de leur Antécédent Entre guillemets Alors oui Oum Ismail nous dit C'est lui qui doit Instaurer la justice A la base Effectivement Alors Al-Qalbi Qui m'a apporté Une belle réponse Il ou elle nous dit Parce que mentir C'est quand tu es contraint Par ta faiblesse Or le roi est puissant Il n'a pas de raison De mentir C'est exactement ça Al-Qalbi Les chouyours Ont expliqué Que le roi Est-ce que le roi Pour faire Les vrais rois De l'époque Avec toute leur puissance Etc On ne parle pas Du président De la république De France Qui a besoin De l'accord Entre guillemets De la majorité Des ministres Ou des députés Je ne sais pas Comment ça marche De l'assemblée Pour pouvoir faire Passer une loi Les rois Les rois à la base Ils disent On fait comme ça Dans mon pays On écoute Et on obéit Donc le roi De base Un vrai roi Et pensez Aux empereurs Pensez même Aux dictateurs Etc Il a besoin De la permission De personne Pour entre guillemets Imposer Son ordre Donc Si le roi N'a de compte Entre guillemets A rendre à personne Si ce n'est Et à Allah Et encore en islam Il y a ce qu'on appelle La shura Elle est censée Consulter les gens Comme ça Et ne pas en faire Qu'à sa tête Mais puisque Allah Lui a donné Cette autorité Et que les gens Sont obligés De l'écouter Dans le halal Dans le licite Dans le marouf Le convenable Le roi Il n'a pas besoin De mentir Pour arriver A sa fin Le roi N'a aucun Besoin De passer Par des chemins Boueux Pour mettre En place Quelque chose Qu'il juge Nécessaire Dans son pays Donc Il n'y a aucune Raison A ce qu'un roi Est besoin De mentir Pour arriver A son but Parce qu'il a déjà L'autorité nécessaire Qui impose Aux autres De lui obéir Et de le respecter De faire ce qu'il commande Et Pareillement Pour la variante Du hadith Un roi injuste Pourquoi c'est D'autant plus Inacceptable De sa part Mais c'est parce que Lui Lorsqu'il est injuste Le roi Ca se répercute Sur toute sa ra'iyah Sur tout son pays Sur tout son domaine Sur tout son sultanat Etc Etc C'est pas juste Il a été C'est pas un père de famille Qui est injuste Envers sa femme Envers ses enfants Un roi injuste C'est tout le pays Toute la nation Qui trinque Donc Allah Azzawajal Lui a donné Une responsabilité Être roi C'est pas un luxe C'est pas un bonheur C'est une corvée Que Les compagnons Fuyaient Abu Bakr Fuit le khilafat Omar a fui Le khilafat Othman a fui Le khilafat Ali a fui Le khilafat Il ne voulait pas Mais on les a Obligés Entre guillemets Les compagnons Se sont réunis C'est toi Abu Bakr On veut que ce soit toi Les salafus salih Fuyaient justement Les responsabilités Ils en avaient peur Et ce n'est pas pour rien Que Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Nous a dit Dans un harith authentique Ne donnez pas le pouvoir A celui qui le demande Parce que celui Qui demande le pouvoir Ça sent mauvais Tu te dis A lui Il est avide D'autorité Et il va luser En sa faveur Et selon ses intérêts Alors que celui Qui fuit l'autorité Fuit le pouvoir Et malgré tout Les gens lui disent Non mais on te fait Bay'a On te fait tous Allégeance On ne veut Aucun autre gouverneur Si ce n'est toi Et les compagnons Étaient unanimes Sur le fait Qu'ils voulaient tous Abu Bakr Donc Abu Bakr Il a eu d'autres choix Que d'endosser Cette responsabilité Bon gré mal gré Il ne l'a pas recherché De lui même Cette responsabilité Il ne l'a pas demandé Il ne sait pas Il n'est pas sorti comme ça Après la mort du prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam En disant aux gens J'aimerais bien vous diriger On n'a plus de dirigeant On n'a plus d'imam J'aimerais bien que ce soit moi Est-ce que vous êtes d'accord Absolument pas Donc un imam Il a une immense responsabilité Le fait que Alors qu'il a de l'autorité Il l'use à mauvais escient Et il est injuste Et bien là c'est L'une des trois pires personnes Qui existent Et pour laquelle Et raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala Lui réserve Le pire des châtiments Donc n'oubliez pas Ce que je vous disais Mes frères et mes sœurs Je crois dans Soit c'était le premier cours De cette semaine Soit c'était la semaine dernière Par rapport à la Philistine On est tous meurtris On est tous tristes On est tous affligés Par ce qui se passe Mais ne sortez pas De l'autorité De vos gouverneurs légitimes C'est eux qui ont l'autorité Et s'ils sont injustes Et bien ne vous en faites pas Ils auront le pire des châtiments Auprès d'Allah Il ne les regardera pas Il ne les purifiera pas Il ne leur parlera pas Ils auront un châtiment douloureux Et vous Faites ce que vous pouvez Selon vos moyens Faites des aumônes Faites des sadaqat Engagez-vous dans l'humanitaire Si vous le pouvez Faites tout ce qui est Dans vos capacités Mais bil ma'ruf De convenable Ne sombrez pas vous-même Dans un acte blâmable En sortant de l'autorité De vos gouverneurs En vous lançant dans des djihad Non légiférés En commençant à parler Sur les gouverneurs En public Et en incitant les gens A se soulever contre eux Etc Etc Et le troisième Bah c'est justement Le pauvre Orgueilleux Bah lui La raison Elle est toute trouvée Vous l'avez toutes deviné Vous l'avez tous deviné La raison Il n'a pas d'argent Et malgré qu'il soit Dans le dénuement Il trouve le moyen De s'enorgueillir Sur les gens Et de se penser Supérieur aux gens Alors qu'il n'a rien Normalement Celui qui s'enorgueillit Bah c'est comme Dans surat la caverne Comme Qaroun Il a beaucoup d'argent Il a beaucoup d'enfants Il a beaucoup de biens Bah lui Il s'enorgueille Parce qu'il a beaucoup de choses Et c'est pas autorisé On le rappelle Mais Si en plus Tu n'as même pas d'argent Bah comme ce vieillère Qui n'a même pas de chahoua De base Il finit par flancher Bah toi c'est pareil T'as même pas d'argent Et tu finis par flancher Dans ce grave péché Qu'est l'orgueil Et bien attends-toi Un châtiment douloureux De la part d'Allah Subhanahu wa ta'ala Le chikh Rahmatullahi Nous dit Quant à la modestie C'est le fait D'être Souple Le fait De se parer Des bons comportements Le fait De ne pas S'élever Au dessus des gens Comme l'a dit Le prophète Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Dans un hadith Rapporté par At-Tirmivi Rahmatullahi Alayhi Numéro 791 Le prophète Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam A dit Certes Parmi Ceux d'entre vous Qui me sont Les plus aimés Et ceux qui seront Les plus proches De moi Au jour De la résurrection Seront Les meilleurs D'entre vous En comportement Encore une fois On voit La grande récompense Qu'il y a à se parer Des bons comportements Plus tu excelleras Dans ton comportement Et plus tu seras aimé Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam Et Allah Te rapprochera De lui En proximité Te rapprochera Du prophète Sallallahu alayhi Ou alayhi wa sallam En proximité Yawm al qiyamah Au jour dernier Et ce hadith Que nous avons lu Précédemment Albiru Hosnul khuluq La crainte D'Allah La piété C'est le bon comportement Fal yatadhakkar Adhamat Allah Wa yatadhakkar Anna Allah Huwa allazi A'atahu Al mal Wa a'atahu Al wazifa Wa a'atahu Al jah Wa a'atahu Al wajha Al hassan Au ghaïr Al shiq Il nous fait une belle exhortation Il nous donne un excellent conseil Dont on tire également leçon de l'histoire de Qaroun Le shiq nous dit que chacun d'entre vous se souvienne de la grandeur et de l'immensité d'Allah Et qu'il se souvienne alors que c'est Allah qui lui a donné cet argent C'est Allah qui t'a donné ce poste, ce haut rang dans la société que tu as C'est Allah qui t'a donné ce prestige dont tu te vantes C'est Allah qui t'a donné ce joli visage avec lequel tu penses être supérieur aux autres parce que tu es plus joli que les autres Plus beau et plus belle que les autres Et autre que cela, n'oublie pas que ce, cet objet de vanité Cette chose qui fait objet de vanité chez toi Que ce soit l'argent, ta beauté physique, ton métier, ton prestige, ta noblesse, tout ça C'est Allah qui te l'a donné Ton physique c'est Allah qui te l'a donné Ton métier c'est Allah qui te l'a donné Ton rizq, ta subsistance, ta richesse c'est Allah qui te l'a donné Donc pourquoi s'enorgueillir ? Pourquoi s'élever au-dessus des gens Pour une chose que Tu n'as pas Comment dire Tu n'as pas travaillé Tu ne t'es pas fatigué pour l'avoir Est-ce que cette beauté que tu as Tu la dois à toi-même Si t'es beau et belle C'est toi qui as fait en sorte d'être beau et belle Alors oui, toi, ma soeur tout particulièrement Tu t'embellis en te maquillant Mais naturellement, au réveil Lorsque ton mari se réveille au fâche Et qu'il te voit toute décoiffée Et sans tous ses accessoires Et qu'il te dit tu es belle Tu l'as travaillé cette beauté ? Non, tu ne l'as pas travaillé C'est Allah qui t'a donné cette beauté Donc ne t'en vante pas Tu n'as rien fait pour l'avoir Tu peux t'embellir un peu plus Tu peux t'arranger Mais si tu es beau naturellement C'est grâce à Allah Et c'est lui qui t'a donné cette beauté Donc ne t'enfle surtout pas d'orgueil Par rapport à celles et ceux Qui seraient moins belles et moins beaux que toi Parce que c'est Allah Qui t'a accordé cela Et il pourrait, comme c'est arrivé À certaines, notamment, influenceuses Qui, justement, se mettaient en avant Profitaient qu'elles étaient belles, etc Pour tout le temps s'exhiber sur les réseaux sociaux Certaines ont fini dans des accidents Qui les ont complètement défigurés Certaines ont reçu de l'acide sur le visage Ou ont été victimes d'incendies Qui les ont complètement défigurés Et maintenant, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer Quand encore, elles arrivent à pleurer Parce que certaines ont tellement été brûlées et défigurées Qu'elles n'ont même plus d'orbite Et que les larmes ne peuvent même plus couler On est obligé J'ai vu un... J'ai vu une vidéo d'un ancien rappeur, je crois Qui est totalement halité sur son lit À tel point... Il est accablé Allah l'a accablé d'une maladie terrible Qui fait que même ses yeux Il ne peut pas quasiment fermer les paupières Et c'est son épouse qui est obligée De lui mettre des gouttes dans les yeux Parce que sinon ça lui brûle les yeux Tellement ses yeux deviennent secs Parce qu'il ne peut pas mouiller ses yeux En fermant ses paupières Donc il faut vraiment toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala Pour les faveurs Dont il nous a dispensé Pareil pour cet argent Tu te dis Non c'est faux Moi j'ai travaillé Qu'à 50 heures par semaine Moi je suis taxi Je bosse jusqu'à 3 heures du matin Pour gagner 5000, 6000 euros Par mois Donc je l'ai mérité C'est pas Allah qui m'a donné tout ça Je crains pour toi Qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala Te reprenne tout ce qu'il t'a donné Et tu verras à ce moment là Qui donne Et qui reprend Et dans la main de qui Se trouve la richesse toute entière Pense à Karoun Qui a dit C'est Je ne l'ai eu que par Ma propre grâce Je n'ai de compte à rendre à personne Ce n'est pas grâce à Allah en gros Il a voulu être ingrat vis-à-vis d'Allah Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala L'a englouti Alors parmi les motifs De mépris parfois Il y en a certains qui vont mépriser D'autres par rapport à leur nassab Leur généalogie Moi je suis Je suis issu d'une famille Chérifienne Je suis issu d'une famille Hosseini Ou je ne sais quoi Et tu vas t'enorgueillir Par rapport à un autre Qui serait Voilà Issue d'une famille Qui est totalement inconnue au bataillon Il y en a qui vont S'enorgueillir par rapport à la force Les frères Les frères Gomuscu Les frères Gomuscu Qui parce qu'il a des muscles Il est super barraqué Il croit qu'il est meilleur que les autres Mais combien de Gomuscu Ne tiennent pas 10 secondes au bras de fer Face à des gens Qui ne payent pas de mine physiquement Et qui pourtant ont beaucoup plus de force Qu'eux Il faut savoir que la musculation Ça te fait développer la masse musculaire Donc tu te développes en muscles Mais tu ne te développes pas Forcément en force Oui bien sûr tu prends un peu de force Mais c'est pas la réelle force Parce que si vous regardez Ceux qui font des tournois de force pure En soulevant des grosses pierres En tirant des camions Souvent c'est des personnes obèses Qui n'ont pas du tout le six pack Et ils n'ont aucun pector Ou pas même un seul pectoral Ils n'ont rien Ils n'ont pas de biceps Mais ils sont très forts Donc ne pense pas Parce que voilà Tu as de la force Ça veut dire que tu es meilleur qu'un autre Comme on l'a dit La méritocratie en islam Elle se fait via la foi Via la piété Et ça Je ne sais pas si on a le temps De l'aborder Non on n'aura pas le temps De l'aborder aujourd'hui Tant mieux Comme ça on le reverra Un peu plus en détail demain Donc Cheikh Mnoubaz nous dit On doit toujours se souvenir que Tout ceci La beauté La force La belle généalogie Le métier La profession Le statut social La richesse Avoir une belle épouse Avoir une belle maison Avoir de beaux vêtements Tout ceci Ça fait partie Des bienfaits d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et que celui Qui saura Et que Être reconnaissant Vis-à-vis des bienfaits D'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est faire preuve Justement de modestie Ce n'est pas En te gonflant D'orgueil Que tu vas être Reconnaissant Vis-à-vis d'Allah Si tu veux être Reconnaissant Vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et bien tu dois faire preuve De modestie Et d'humilité Nous dit le shir Ibnoubaz Et tu dois Mépriser ta propre personne Toi mon frère Et je m'adresse surtout aux sœurs Parce que c'est surtout les sœurs Qui sont touchées par Par ce défaut Qui est de De se juger Très 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 belle Et du coup Je vais poster des selfies De moi Tous les 2-3 jours Sur les réseaux sociaux Pour qu'on me dise Que je suis belle Pour que tous les frères Ils me mettent des cœurs Des likes Et plus j'aurai de cœur Plus j'aurai de likes Et plus je serai Je vais me gonfler d'orgueil Waouh J'ai eu 500 j'aime Sur cette photo Où je me suis bien maquillé Pendant une heure Pour montrer que je suis belle Ça ce n'est pas du tout Remercier Allah Subhanahu wa ta'ala Pour ta beauté Mais au contraire Ce que nous dit Shikhim Nubaz Tu dois essayer de De te rabaisser De casser ton naf En te disant Cette beauté là C'est grâce à Allah Subhanahu wa ta'ala Je vais la réserver A mon mari Ou à mon futur mari Si je ne suis pas encore marié Je la réserve A mon petit papa C'est le seul Qui a le droit De contempler ma beauté Et quand je serai marié Cette beauté là Je la réserverai Uniquement à mon mari Pourquoi je vais me Excusez moi les soeurs Je sais que ça choque Beaucoup d'entre vous Mais c'est l'image Que vous renvoyez Pourquoi est-ce que vous Vous donnez en pâture A des inconnus Sur les réseaux sociaux Comme un vulgaire Une vulgaire carcasse De bœuf Que le boucher Suspend comme ça Sur le devant De sa vitrine Pour attirer Les badauds Et on est bientôt En période Quand le boucher Te suspend comme ça Sur sa vitrine Un agneau bien gras Les gens Ils en salivent On va se faire un bon méchoui Avec cette belle pièce De veau Avec cette belle Cette belle pièce D'agneau Quelle différence Mes soeurs Entre ce que vous faites En vous affichant Sur les réseaux sociaux Et ça Vous vous affichez Votre beauté Pourquoi Quelle est votre raison Si ce n'est justement D'attirer justement Les regards Parfois Et bien souvent Lubriques Et vicieux Des gens Et qu'ils vous fassent Des compliments Et qu'ils vous mettent Des cœurs Alors que vous êtes Censé vous préserver Et vous êtes censé Casser votre âme En vous disant Alhamdoulilah Allah m'a fait joli Alhamdoulilah Lubrique Ça veut dire Pervers et vicieux Alhamdoulilah Allah m'a fait joli Et bien pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala Cette beauté Dont il m'a Gâté Et honoré Par laquelle il m'a honoré Je vais l'utiliser Dans le halal Et je vais la réserver Uniquement Pour mon mari Et pour mes maharim Je peux me faire belle Devant mon père Devant mes enfants Devant mes frères Devant mon oncle Il n'y a pas de soucis A se mettre un petit peu De mascara Un petit peu de fond de teint Il n'y a pas de soucis Ma soeur Mais pas devant les étrangers Donc Et je vais casser mon âme En me disant Il ne faut pas que j'oublie Que malgré cette beauté Qu'Allah m'a donnée Il y aura toujours Plus belle que moi Il y en aura toujours Une autre Qui lorsque moi Je fais 500 likes Elle en fait 500 000 Il y aura toujours Plus belle que toi Ourti Donc Redescends sur terre Barakallah Et ne t'exhibe pas Comme un vulgaire Morceau de viande Et bien sûr Ça vaut pareil Pour nos frères Et qui plus est Les gomuscus Qui aiment bien Exhiber Leurs tablettes de chocolat Leurs pectoraux Akhi Barakallah C'est quoi Cette féminité Que tu as De t'exhiber Torse nu Sur les réseaux sociaux On dirait Toi même Un morceau de viande On dirait un taureau Gonflé aux hormones Qu'on expose À la foire La foire Le salon de l'agriculture Et que les gens Sont là en train de noter Lui je lui mets 9 sur 10 Lui je lui mets 10 sur 10 On te met une note Qu'est-ce que tu cherches Par là Akhi Allah il t'a donné Un beau corps Garde-le pour ton épouse Qu'est-ce que t'as besoin De le montrer Sur les réseaux sociaux Tu cherches quoi Tu veux qu'on t'applaudisse Tu veux qu'on te mette des likes Et on va te mettre des likes Ça va changer quoi Ta vie Si ce n'est que Ça va te gonfler d'orgueil Et peut-être que Tu vas finir Comme un de nos frères Que nous aimons en Allah Et qui a été énormément éprouvé Et qui est passé à deux doigts de la mort Parce que malheureusement Il s'exhibait trop Et on ne juge pas de son intention On juge juste en apparence Ce frère malheureusement Même s'il cachait sa aura Il s'exhibait Certes C'était un coach Donc c'est son Comment on appelle ça C'est son gagne-pain De montrer les résultats Mais en même temps En montrant tes résultats T'es en train de montrer Ton physique en permanence A des gens bien intentionnés Comme à des gens mal intentionnés Entre les sœurs Qui vont finir par tomber Dans le péché du regard illicite A cause de ton exhibition Jusqu'à même Tu vas attirer Des homosexuels Des propres Hommes Qui vont se mettre A baver Sur tes photos de toi Qu'Allah guérisse ce frère Qu'Allah Lui accorde la sincérité Et Qu'Allah Le Le purifie De De tout mal Vraiment Je n'ai rien contre ce frère Mais C'est juste ce que je pensais J'ai parlé de lui Parce que Le pauvre Histoire de lui faire des douas Au passage Parce qu'il est vraiment passé A deux doigts de la mort Et qu'il a justement été touché Par le mauvais œil des envieux Mes frères Préservez-vous Il n'y a pas que les sœurs Qui doivent se préserver Sur les réseaux sociaux Préservez-vous Arrêtez les gos muscus Avec vos 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 Photos de trois quarts Comme ça En montrant des Des triceps Il y aura toujours un frère Plus musclé que toi A côté de ce frère Tu paraîtras pour Un grain galet Donc fais-toi petit Fais-toi modeste Remercie Allah De t'avoir donné Un peu de muscles Et n'oublie pas que Les muscles Ça fait pas forcément La force Il se peut que Tu te fasses Embêter Dans la rue Que ton épouse Se fasse embêter Dans la rue A tes côtés Par un champion Un champion de Jijibé Un champion de Muay Thai Qui fait trois fois Trois fois moins Ta taille et ton corps Et ta corpulence Et toi T'es là avec tous tes muscles Et il va te mettre Juste une pêche Tu vas tomber Devant ton épouse A plat En sang Et ben je peux te dire Que Tu vas bien Tu vas bien T'afficher devant ta femme Qui va te dire Une fois que tu te seras Réveillé de ton coma Une semaine après A quoi il te sert ta muscule Si t'es incapable De prendre soin de moi Si t'es incapable De me protéger Il y a un petit Bruce Lee Là qui pèse 40 kilos Il t'a mis une pêche On t'a retrouvé On a dû On a dû te porter des fleurs Tous les jours A l'hôpital Pendant une semaine Donc Comme il nous fait Comme il fait bien De nous rappeler Cheikh Ibnoubaz Qu'on doit apprendre A casser notre âme Et ça On en a beaucoup parlé Dans un séminaire Sur les causes De la baisse de la foi Et de l'augmentation De la foi Savoir casser son âme Et casser justement Cet orgueil Qui essaye de prendre Le dessus sur nous C'est une chose Tout à fait requise Et demandée en islam Donc plus tu te feras modeste Plus tu te feras petit Et plus tu te montreras Reconnaissant Vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et qu'est-ce qui se passe Mes frères et mes sœurs Et ça on en a beaucoup parlé Qu'est-ce qui se passe Quand tu es reconnaissant Vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa ta'ala Alors bravo Miss Ma'il Oh ben bravo Tout le monde Alors vous le savez tous Pourquoi est-ce qu'on Veut pas le mettre En pratique On court après Cette dunya Tout en oubliant La cause principale Qui va nous donner Cette dunya Qui va nous rajouter De la dunya Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit Et si vous êtes reconnaissant Je vous augmenterai Et si vous êtes non reconnaissant C'est-à-dire mécréant De mes bienfaits Que vous êtes ingrats Vis-à-vis de mes bienfaits Alors certes Mon châtiment Est douloureux Donc déjà Allah nous parle De deux choses Incroyables De deux choses Plutôt Immenses En importance Premièrement Allah azza wa jal Nous dit dans le coran Que si on est reconnaissant Qu'on lui exprime Notre reconnaissance Vis-à-vis de tous Ses bienfaits Il va nous rajouter En bienfaits Tu as un beau métier Tu gagnes beaucoup d'argent Au lieu de t'enfler d'orgueil Tu vas faire preuve De modestie Tu vas donner Des sadaqat Tu vas pas te sentir Supérieur à ce frère Qui lui est éboueur Boucher Ou je ne sais Quoi d'autre Comme métier Au contraire Tu vas te dire Celui-là Elle est meilleure que moi Lui au moins Il fait toujours ses prières A l'heure Alors que moi A cause de mon travail Combien de prières Je ne manque pas A la mosquée Donc Dès que tu vas Reconnaître à Allah Ses bienfaits Vis-à-vis de toi Allah il va te rajouter Sans même que T'es à courir Derrière cette dunia Allah va te rajouter Mais Si tu fais preuve De mécréance Et que tu renis Les bienfaits d'Allah Et que tu dis Ben quoi Je l'ai mérité Je l'ai mérité J'ai travaillé pour Et bien Attends-toi Un châtiment douloureux Car certes Le châtiment d'Allah Est très Douloureux Le châtiment d'Oubaz Nous dit L'orgueil Amène Indubitablement A l'injustice A un moment donné Tu vas Faire preuve d'injustice Déjà envers ta propre âme Et puis envers les autres Que tu vas te mettre A mépriser A cause de ton orgueil Ça va même T'amener A mentir Ça va t'amener A ne plus être Juste et équitable Dans les paroles Et les actes Yara nafsahu Fouca Akhihi Imma limal Ou imma Lijamal Wa imma Liwazifatin Wa imma Linasab Wa imma Liasyaka Mutawahma Wa lihada Kala Sallallahu Alayhi Wa alayhi Wa sallam Al-kibru Bataru Al-haq Wa ramtu Al-nas Chéri Mnubaz Nous dit Donc que le fait De t'enorgueillir Et de te voir Meilleur que les autres Soit par ton argent Soit par ta beauté Soit par ta profession Soit par ton Ta généalogie Etc Ca va t'amener A mépriser les gens A les voir Inférieurs à toi A penser Qu'ils ne méritent pas Que tu sois objectif En disant Par exemple Objectivement parlant Cette personne là C'est vrai Elle est meilleure que moi Parce qu'elle est plus pieuse Que moi Non Toi tu vas faire preuve D'un subject Comment on appelle ça D'une subjectivité Odieuse En disant Bah non 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 Elle est pas meilleure que moi Bah c'est pas parce qu'il va A la mosquée 5 fois par jour Et qu'il a appris le Coran Par coeur Qu'il est meilleur que moi Bah non Moi j'ai plus d'argent que lui Donc tu vas Manquer d'objectivité A cause de cet orgueil Et c'est ce qui va t'amener A déprécier les gens A vous yabda Yabda Bissalam Ou bien Tu vas T'enorgueillir Au point de ne pas vouloir Etre le premier A saluer cette personne Pourquoi moi Je vais me rabaisser A le saluer en premier Alors que c'est un noir Alors que c'est un africain Et moi je suis un arabe Moi je suis un français de souche Moi je suis un américain Moi je suis riche Moi je suis médecin Moi je suis beau Moi je suis ici Donc rien que par orgueil Tu vas te dire c'est pas à moi de me rabaisser A le saluer en premier Alors que peut-être que devant Allah Il y a des années lumières au dessus de toi Et que tu devrais te faire Tout petit devant lui justement Tellement Allah l'aime plus que toi Et c'est toi qui devrais Lui passer le salam en premier Par espoir Qu'il te rende le salam Et qu'est-ce qu'un salam mes frères et soeurs Bravo Oum Aliyah Bravo Oum Belkissi Ahmed Le salam c'est une doa C'est une invocation Tu invoques qu'Allah subhanahu wa ta'ala Préserve ton frère As salam alaik On le traduit par que la paix soit sur toi Mais la racine salama Ou salima Dans la langue arabe Ça veut dire il a été préservé de Donc as salam au alaik Que la paix soit sur toi Et que la préserve Qu'Allah te préserve Wa rahmatullahi wa barakatou en plus Et j'invoque en plus sur toi la miséricorde d'Allah et ses bénédictions Donc toi tu vas passer le salam à ce frère en espérant que ce frère pieux Te frotourne le salam et donc invoque pour toi Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée cette doa et l'exhauste Et alors là tu as tout gagné Imagine toi qu'un pieux invoque pour toi la paix La préservation La miséricorde d'Allah Ses bénédictions Wa marfiratuhu Et même son pardon Et qu'Allah accepte sa doa Te suffit d'une doa acceptée pour avoir tout gagné Donc qu'est-ce donc que cet orgueil qui va t'empêcher de te rabaisser à lui passer le salam Et y perdre beaucoup Tu vas perdre beaucoup Alors que tu aurais tellement à gagner A ce qu'il te passe le salam Donc le shikhi ibn Oubaz nous dit De la même façon par orgueil Tu vas refuser l'invitation d'une personne Quel est le jugement de refuser ou d'accepter l'invitation d'une personne ? On l'a vu dans la playlist Les bons comportements de l'imam ibn Abdilbar Alors y'a Oumbalqis qui me dit détestable Alors là je suis étonné Ah ou elle parlait de refuser l'invitation d'une personne peut-être Alors je vous rappelle que Accepter l'invitation de ton frère ou de ta soeur en Allah C'est obligatoire de base A partir du moment où il n'y a pas de haram dans l'invitation Donc là je vais vous donner l'excuse en or Et j'espère que juste pour ça vous me ferez des doa Dans votre prochaine prière dans vos soujoud Sachez que si on vous invite à un mariage et que vous voulez esquiver Vous pouvez dire Ah ouais mais y'a de la mixité Ah ouais mais y'aura de la musique Ah ouais mais y'aura des femmes Voilà qui vont s'habiller sur leur 31 En maquillé etc Donc je peux pas Religieusement parlant je suis désolé J'ai pas le droit C'est pas que Il t'est possible de refuser Tu n'as même pas le droit On l'a vu hier Est-ce qu'on a le droit de se rendre dans ma Les assemblées de mâles Si j'ai pas le droit de m'installer à la table d'un restaurant Dans lequel autour de moi Y'a de l'alcool qui est vendu Y'a du porc Y'a de la viande haram C'est pour m'installer comme ça Un banquet de mariage Où tout autour de moi y'a de la musique Des femmes en mini-jupe Qui s'agitent Devant les hommes etc Donc alhamdoulilah Sachez que Islamiquement parlant Les casaniers Ceux qui n'aiment pas se rendre dans les fêtes Préfèrent rester chez lui Tranquille Bien au chaud On peut se trouver une excuse en or Parce que qui de nos jours Fait encore des fêtes halal Des fêtes sans mixité Sans musique A part ceux à qui Allah Bien sûr a fait miséricorde Donc une fête purement halal On n'a pas le droit justement De refuser l'invitation A partir du moment où y'a du haram Tu as le devoir de refuser poliment l'invitation Mais imagine que toi tu refuses l'invitation Alors qu'il n'y a pas de haram Par orgueil Parce que tu te dis Moi ? Moi un médecin Moi un marocain Je vais accepter l'invitation d'un algérien Et vice versa Hein ? Moi algérien ? Je vais accepter l'invitation à manger chez un marocain Mais jamais de la vie Par orgueil Parce que tu penses que tu es supérieur à lui Que ta nationalité vaut mieux que la sienne Et bien tu vas refuser une invitation Et bien là tu es bien tombé dans quelque chose De doublement haram Le refus d'une invitation Licite Dans laquelle il n'y avait pas d'illicite Et deuxièmement Tu es tombé dans l'orgueil Donc je termine en nous rappelant Que celui qui se rappellera à quel point Il est faible Pourquoi nous sommes faibles Mes frères et sœurs Alors Allah nous dit dans le Coran Certes l'homme a été créé faible On est d'accord Et d'où nous vient cette création faible Chéri Moubaz nous dit Il faut que tu te souviennes que tu es faible Et que tu émanes d'une goutte d'eau-ville D'une faible goutte d'eau-ville Vous savez ce que c'est que cette goutte d'eau-ville De laquelle nous émanons tous Qu'est-ce que tu as à t'enorgueillir Alors que tu sors de ce De ce quoi tu sais très bien d'où tu sors Chéri Moubaz nous dit Souviens-toi que tu as besoin d'aller Au hammam Dans la salle de bain Pour accomplir tes besoins naturels Qu'est-ce que tu as à te prendre pour une top modèle Qu'est-ce que tu as à te prendre pour un Un Mister Olympia Qu'est-ce que tu as à te prendre pour Un riche, un noble, ce que tu veux Alors que tu vas dans la salle de bain Pour faire ce que tu fais Est-ce qu'il y a plus humiliant que ça Est-ce que tu te trouves belle Quand tu es dans cette situation là Est-ce que tu as envie qu'on te mette des likes A ce moment là Donc souviens-toi que Toi aussi tu as ta part de faiblesse Et que tu peux te trouver dans une situation Des plus humiliante et gênante N'oublie pas nous dit Chéri Moubaz Que tu manges par ici Et que ça sort par là Et vraiment il l'a dit comme ça Et n'oublie pas que Si tu ne te tiens pas droit Dans l'obéissance à Allah Alors ta destination finale Sera dans le feu Et bien celui qui se souvient Fréquemment de tout cela Il connaîtra là Sa véritable valeur Et donc sa véritable faiblesse Et il se rendra compte À quel point il est pauvre Et que donc il ne lui siait nullement De s'en orgueillir Je vous donne rendez-vous A demain Inch'Allah Je pense qu'on aura le temps Inch'Allah En fin de cours demain De traiter Quelques questions réponses Sous-titres par Jérémy Diaz